bonjour et bienvenue dans cette masterclass en oncologie clinique au programme de ce cours sarcom des tissus mous chez le chien que faire lors de chirurgie impossible l'objectif pédagogique de ce cours est de connaître les différentes alternatives à la chirurgie lors de sarcom des tissus mous chez le chien les sarcom des tissus mous représente le premier cancer sous-cutané chez le chien et regroupe un ensemble de cancers histopathologiquement différents mais possédant un comportement biologique similaire le comportement biologique est caractérisé par une agressivité locale et un relatif risque faible de métastases à distance la chirurgie plus ou moins couplée à la radiothérapie demeure le standard thérapeutique en première intention alors que faire lors de sarcom des tissus mous non opérables en premier lieu il est important de s'assurer de la non opérabilité du cas en demandant systématiquement un avis chirurgical par un vétérinaire spécialiste en chirurgie d'autre part les chirurgies radicales peuvent toujours être envisagées cicatrisation par seconde intention voir la mise en oeuvre d'une radiothérapie adjuvante ou néo adjuvante lors de tumeurs localisées non opérables différentes options thérapeutiques pourront être discutées dans le contexte d'une récidive on observe souvent une inopérabilité du fait de la réalisation précédemment de chirurgie large voire de chirurgie avec lambeaux donc la véritable question à se poser et de dire pourquoi observe-t-on cette récidive s'agissait-il d'une chirurgie qui était incomplète initialement là encore une fois un avis spécialisé en chirurgie est indispensable enfin un sarcom des tissus mous peut être considéré comme étant non opérable de par la présence d'une extension métastatique notamment pulmonaire la chirurgie doit être considéré comme le standard thérapeutique des sarcom des tissus mouches et le chien comme on peut le voir sur ces différentes photographies la réalisation de lambeaux cutanés permet de refermer des plaies larges notamment lors de localisation au niveau de l'extrémité d'amandre d'autre part il est toujours possible de réaliser dans certains cas des chirurgies radicales comme on peut le voir ici chez lk voir d'effectuer des cicatrisations par seconde intention et enfin de considérer une chirurgie marginale avec réalisation d'une radiothérapie adjuvantes permettant de traiter les marges que faire donc lors de sarcom des tissus mou réellement non opérable en premier lieu on doit toujours considérer la radiothérapie comme une option thérapeutique acceptable dans tout sarcom des tissus mou non opérable l'association avec une chimiothérapie métronomique à base de chlorambucil permet généralement un contrôle optimal l'électrochimiothérapie demeure également une option tout à fait acceptable dans la prise en charge des sarcom des tissus mou non opérable les chimiothérapies systémiques et les thérapies ciblées peuvent parfois être recommandées bien que les sarcom des tissus mou ne soit généralement pas très répondant à ces traitements une injection locale de tiglade de tigilanol peut être envisagée mais cette prescription demeure hors homologation donc sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur enfin d'une manière palliative on peut envisager la mise en oeuvre d'une mycothérapie à base de coriolus versicolore afin de veiller au confort et à la qualité de vie sans réelle efficacité antitumorale démontrée cependant stratégie numéro 1 donc l'utilisation d'une radiothérapie en association avec une chimiothérapie métronomique je vous présente Eden qui est un berger australien de 8 ans et qui présentait un sarcom des tissus mous de grave 1 récidivant de stade 1 la première chirurgie avait été marginale et réalisé deux mois auparavant la croissance de la tumeur a été extrêmement rapide et malheureusement vu la localisation au niveau de la pointe du coude la réalisation d'un lambeau cutané n'était pas envisageable sans être associé à des complications que la famille ne souhaitait pas accepter aussi pour Eden nous avons considéré une radiothérapie néoadjuvante en association avec le chlorambucyle le traitement a été réalisé auprès du centre Misenvet à Créteil et comme on peut voir on observe une diminution de la masse en cours de traitement puis une disparition complète de cette masse donc réponse clinique complète 5 séances de radiothérapie méga voltage 6 grès ont été réalisés à raison d'une séance par semaine il s'agit donc d'un protocole hypo fractionné une chimiothérapie métronomique associant cyclophosphamide pyroxicam a été ensuite réalisé par la suite on peut également utiliser le chlorambucyle comme discuté selon l'étude d'une médiane de survie de 757 jours est rapportée nous avons un taux de réponse complète à 6 mois de 25% ce qui est quand même significatif deuxième stratégie face à un sarcome des tissus mous non opérable c'est la mise en oeuvre d'une électrochimiothérapie l'électrochimiothérapie est un traitement local du cancer comme on peut le voir ici chez ce chien présentant un sarcome des tissus mous de l'extrémité du membre il s'agit donc d'un traitement qui permet une efficacité locale avec très peu de répercussions systémiques dans les sarcomes des tissus mous il existe peu de recul face à l'utilisation de l'électrochimiothérapie face à une tumeur macroscopique cependant plusieurs cas de réponses complètes ou partielles sont rapportés la principale limite à la généralisation de l'électrochimiothérapie et l'impossibilité d'approvisionnement en france de la bléomycine l'un des agents principaux utilisés en alternative on peut utiliser le cisplatin l'électrochimiothérapie demeure un traitement intéressant cependant des études complémentaires sont nécessaires afin de généraliser son application dans les sarcomes des tissus mous chez le chien troisième stratégie envisageable l'utilisation du tiglette de tigilanol le tiglette de tigilanol pour rappel est strictement homologué dans la prise en charge des mastocytomes cutanés et sous-cutanés chez le chien son utilisation dans les sarcomes des tissus mous est donc hors homologation une étude récente a démontré un taux de réponse complète de 68% chez les chiens atteints de sarcomes des tissus mous à l'aide d'une injection de tiglette de tigilanol en intratumoral l'étude demeure cependant préliminaire et le dosage est incertain d'autre part comme nous l'avons vu dans le cours sur les mastocytomes les effets locaux sont quand même importants avec une nécrose généralement présente l'utilisation se fait hors homologation donc sous la responsabilité stricte des vétérinaires et enfin les traitements associés au tiglette de tigilanol demeurent indéterminés doit-on faire comme lors de mastocytomes c'est à dire prescrire de la prenisolone des anti h1 et des anti h2 on ne sait pas et donc à ce stade là ce n'est qu'une piste pour le futur dans le traitement des sarcomes des tissus mous chez le chien quatrième option envisageable l'utilisation de chimiothérapie et des thérapies moléculaires ciblées si nous reprenons lk colden rétrivert de 9 ans qui présente un sarcome des tissus mous de haut grade de stade 1 nous avons initialement traité lk avec de l'électrochimiothérapie et malheureusement nous n'avons pas eu de réponse significative quelle chimiothérapie à dose maximale tolérée peut-on envisager lors de sarcome des tissus mous chez le chien la doxorubicine demeure la première ligne utilisée en médecine humaine et est associée à un taux de réponse globale de 23,8% chez le chien alternativement la mitoxanthrone peut être utilisé avec un taux de réponse globale à 36,3% les thérapies moléculaires ciblées peuvent également offrir des solutions alternatives à la prise en charge des sarcomes des tissus mous non opérables on observe ainsi un taux de réponse complète de l'ordre de 28% avec du mazitinib sur une population d'études de seulement 7 chiens cependant le toséranib présente des réponses partielles qui oscillent de 33 à 50% sur une population d'études globales de 7 chiens exclusivement l'association entre le toséranib et l'allomustine peut également être envisagée avec cependant un risque d'effet secondaire plus important la chimiothérapie métronomique peut être utilisée également seule nous avons vu donc son utilisation en association avec la radiothérapie précédemment le cyclophosphamide en association avec le pyroxicam peut être utilisé de manière alternative et palliative dans le cadre d'el cas nous avons identifié en fait des métastases intra pulmonaires qui ont justifié la mise en oeuvre de la chimiothérapie à noter également que nous avions identifié des métastases hépatiques sur le scanner de bilan d'extension aussi nous avons mis en place cette chimiothérapie et plus d'un an après lk est toujours parmi nous cinquième stratégie l'utilisation des médecines complémentaires tels notamment le psp de coriolus versicolore le psp de coriolus versicolore doit être considéré comme un traitement strictement palliatif il n'a aucune vocation à guérir un sarcome des tissus mous il n'est associé à aucune réponse qu'elle soit complète ou partielle l'objectif du coriolus versicolore est de veiller au maintien d'une qualité de vie acceptable selon une étude préliminaire réalisée auprès d' ocr mes recommandations donc en pratique face à un sarcome des tissus mous non opérable chez le chien en premier lieu il est important d'effectuer un bilan d'extension complet lors de sarcome des tissus mous de stade 1 le plan numéro 1 doit inclure de la radiothérapie en protocole hypo fractionné associé à une chimiothérapie métronomique en utilisant cyclophosamine pyroxicam ou chlorambucyl pyroxica le tiglade de tigilanol peut représenter une association hors homologation intéressante la chimiothérapie à dose maximale tolérée notamment par l'utilisation de mitoxanthrone ou de doxorubicine peut être utilisé en troisième ligne notamment lors de métastases à distance les inhibiteurs de la tyrosine kinase et la chimiothérapie métronomique ont leur place également dans cette stratégie globale lors de sarcome des tissus mous avec présence de métastases à distance c'est à dire de stade 4 la chimiothérapie à dose maximale tolérée avec de la doxorubicine ou de la mitoxanthrone demeure le standard thérapeutique l'utilisation des inhibiteurs de la tyrosine kinase d'une chimiothérapie palliative métronomique ou de coriolus versicolore palliative peut être envisagé en association ou un traitement unique je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine masterclass en oncologie clinique